Femme la même question qu'à Stéphane avant, maintenant qu'il y a un petit peu redescendu, c'est quoi le sentiment après cette courte défaite ? Il y a toujours cette frustration qui prédomine parce que tu te dis encore « on n'est vraiment pas passé moi » ou est-ce que tu n'es plus dans la positivité au moment d'aborder les prochains rendez-vous ? Ou te dire « il y a quand même un contenu intéressant » ? Ouais, c'est ça. Un résumé, c'est-à-dire qu'il y a deux sentiments. La frustration, mais tout ça est encourageant. Nos deux dernières prestations sont encourageantes. Notre mi-temps contre Socho est encourageante. Et ouais, la frustration, évidemment, de ne pas ramener un point, au moins, ou du moins de ne pas pouvoir mettre au score à la mi-temps. Je pense qu'on avait vraiment les moyens de mettre au score à la mi-temps. On a repris les images, on sait qu'on a des choses à améliorer. Tout ce qu'on a fait, que ce soit sur l'aspect technico-tactique, était, je trouve, presque parfait. Ensuite, il faut qu'on ait un peu plus de calme dans les zones de finition, dans les deux zones de finition. Et Pado, lorsque je lui ai demandé, justement, après le match, si cette courte défaite pouvait servir, il disait « oui et non, parce que finalement, on ne va pas jouer les mêmes types d'adversaires, on ne jouera pas face à une équipe qui sera installée comme ça dans notre camp, il n'y aura pas cette atmosphère de jouer leader. » Comment transposer, quand même, ce que vous avez fait à Toulouse, c'est que Fassani et puis Nancy, ils ne seront pas le même type d'adversaire ? Oui. Il y a eu ce match de Toulouse et il y a raison. C'est quasiment un scénario unique, mais il y a eu ce match de Rodez. Il faut qu'on s'appuie… C'est plus Rodez qui servira que… Les deux, mais on s'appuie évidemment sur Rodez, parce que c'est un vrai match à domicile, un match qui compte et il fallait répondre présent. Ce n'est pas le cas de toutes les équipes. Il y a des équipes qui se fissurent un peu dans ces matchs importants, mais ça n'a pas été le cas. Donc oui, évidemment, s'il n'y a eu que Toulouse, il y a eu Rodez. Rodez et Toulouse, ils viennent en enchaîner ces matchs-là. Il y a eu dans le contenu des choses qui nous permettent d'espérer. À ce moment de la saison, ce qui est important, c'est d'espérer. Le but, ce serait, j'imagine, d'éviter un match contre eux face à Dunkerque dans la dernière journée ? Ce serait d'avoir fait le bout avant pour toi ? Moi, si là, tu me dis qu'on signe et qu'on fait une finale contre Dunkerque, il faut réfléchir. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on soit le plus performant possible sur les cinq dernières journées. On a perdu à Toulouse. Toulouse était meilleur. Mais tu sors de là, tu n'as pas honte. Tu vois ce que je veux dire ? Le match qu'on a fait à New York, j'avais honte. J'avais vraiment honte. Donc nous, ce qu'il faut, c'est être au taquet de nos possibilités sur les scénarios matchs. Je suis persuadé que si on est au taquet de nos possibilités sur les scénarios matchs, je suis persuadé qu'on sera sauvés avant la dernière journée. Allez Steph, à Toulouse, c'est encore tout frais. C'est quoi maintenant un petit peu à froid ? Est-ce que c'est toujours cette frustration d'être passé si près d'accrocher le leader ? Ou est-ce que vous préférez retenir quand même le positif ? Parce qu'il y a eu beaucoup de positifs lors de ce match ? Bah, le match de Toulouse, on va dire, on préfère revenir au PSG. Aujourd'hui, on est vraiment focus sur le match de Nîmes. On savait qu'à Toulouse, ça allait être compliqué et on a fait une bonne heure. Et après, ça a été plus compliqué. Donc nous, personnellement, on n'est vraiment que dans le positif. de bons matchs. Donc, pourquoi pas gagner deux mois ? Cette défaite à Toulouse, elle n'a pas pris la confiance que vous aviez acquis lors de la victoire face à Rodez ? Non, absolument pas. Je ne vais pas dire qu'on a plus de confiance qu'on nous. Mais voilà, on est conscients qu'on a fait une bonne heure à Toulouse. Aujourd'hui, la chose qu'on veut faire, c'est reproduire la même performance qu'à Rodez. Et à Toulouse, la bonne heure qu'on a fait. Là, vous avez encore joué deux matchs en cinq jours. Vous êtes conscients que si vous prenez six points, ça peut clairement vous positionner, enfin, vous mettre en très bonne posture pour le maintenir. Et qu'à l'inverse, si jamais vous n'en mangez rien, ça pourrait être très compliqué pour finir le championnat. Moi, on est conscients qu'on doit gagner ces deux matchs. C'est un challenge pour nous. Aujourd'hui, il faut qu'on se mette de pression. Il faut qu'on joue match après match. Ils sont sur une mauvaise finale, on va dire. Donc, à nous d'emmener Joshua avec nous et de gagner ce match-là, construire la face au match de Nancy. Mais c'est clair que si on gagne ces deux matchs-là, on pourra dire qu'on n'a fait un pas au match-là. On imagine que vous allez vouloir faire le taf avant le dernier match. C'est ça Dunkerque qui pourrait, si jamais vous ne le faites pas, ça pourrait être un match qui serait très chaud puisque Dunkerque est juste derrière. On imagine que l'objectif, c'est ça ? C'est d'être fixé avant ce dernier match à la maison ? Oui, l'objectif, on va dire que c'est d'être fixé. Après, comme moi je pense, personnellement, je pense que j'espère qu'on sera fixé avant. Pour Nancy, on aura déjà fait qu'on aura gagné et que ça sera fait. Après, on ne sait jamais comment ça se passe. On va faire des mauvais matchs, ça sera la finale face à Dunkerque. Et si on doit aller jusqu'au barrage national, on le fera. Donc, aujourd'hui, on ne pense vraiment pas à tout ça. Vraiment, match par match, demain c'est mieux. Après, pendant qu'il se n'est qu'en signe, on n'a pas vraiment à tout ça. Est-ce que quand on évoque Nîmes, il y a des regrets par rapport au match allé ? Parce qu'un petit peu à l'image de Toulouse, alors ce n'est pas le même niveau en face, mais c'est un match que vous avez bien abordé. On vous marquait rapidement. Donc toi, tu te blesses aussi rapidement. À Nîmes, il y avait moyen de ramener quelque chose de Nîmes et vous perdez là-bas. Oui, je pense que tout le monde a eu le match allé en tête, où on fait un très bon début de match et après, on est au match quoi. Donc, on va vraiment être déterminés à faire un grand match demain et vraiment avoir un match consistant. Puisque, aussi, Arnaudès, c'était exactement pareil à l'année. On est en camp 3, mais en première mi-temps, on était bien, et les années mi-temps, on est en camp 3. Donc, voilà quoi, il faut vraiment qu'on fasse un grand match demain puisque ça ne range pas de la confiance. Et je pense que ce groupe-là, avec de la confiance, peut faire des grandes choses. Petite question physique. Il va vous enchaîner 3 matchs en une semaine. On arrive à la fin de saison. Comment ça va ? Franchement, ça va. Franchement, c'est une bataille, on va dire. C'est un peu pesant, mais on veut tout faire pour maintenir le club. Donc, on ne s'occupe même pas de notre forme physique. On y va, t'es le baissé et voilà, qu'on ne réfléchit pas trop à ça.